Ok, alors nous continuons aujourd'hui avec la thématique de la bourse. Nous avons fait une parenthèse, une grande parenthèse sur des thématiques liées au développement personnel et tout. Mais nous revenons aujourd'hui sur la thématique de la bourse pour parler de comment faire pour trouver les meilleures actions en bourse. Comment trouver les meilleures opportunités en bourse, principalement les meilleures actions. D'accord, alors d'abord c'est quoi une action ? Une action c'est un titre qui vous donne la possibilité d'être propriétaire dans une entreprise, de détenir une part de propriété d'une entreprise. C'est quoi un titre ? Un titre c'est tout produit qui se change en bourse. D'accord, donc l'action c'est un titre de propriété. D'accord, c'est un titre qui vous donne le droit d'être propriétaire d'une entreprise et de partager avec l'entreprise ses bénéfices et ses pertes. D'accord, et donc lorsque vous souscrivez à une action, lorsque vous achetez une action, vous devenez actionnaire de l'entreprise. Et donc vous avez plusieurs privilèges et vous avez le droit à l'information, vous devez. L'entreprise doit vous fournir toutes les informations sur son fonctionnement. Au fur et à mesure, vous avez le droit à la décision, donc elle doit vous permettre de donner votre position, votre opinion sur le fonctionnement de l'entreprise. Évidemment, le droit à la décision et le droit à l'information diffèrent d'un actionnaire à un autre. C'est-à-dire lorsque vous êtes actionnaire majoritaire, lorsque vous êtes par des causes actionnaires, vous êtes dans le conseil d'administration. Et tous les autres, les petits actionnaires sont dans l'assemblée générale. Peu importe que vous soyez grand ou petit, l'essentiel, c'est que vous soyez actionnaire. D'accord, et donc par exemple, généralement, c'est à la fin de l'année que, par exemple, ou en mi, en moitié de l'année, qu'on informe les petits actionnaires à travers les rapports, on leur permet de donner leur avis et tout, pendant le partage des dividendes. D'accord, et donc troisième privilège, c'est que vous avez le droit aux dividendes, c'est-à-dire lorsque l'entreprise fait des bénéfices chaque année, sur son bénéfice net, l'entreprise met une partie de côté pour pouvoir donner à ses actionnaires, histoire de les fidéliser, histoire de leur dire merci. D'accord, parce que vous avez investi, on attend des retours sur investissement. Et donc, quatrième privilège, c'est que vous avez le droit aux plus-values. C'est le droit aux plus-values, c'est lié à un autre droit que je vais expliquer. C'est le premier droit, en fait, c'est le droit de cession de titres, c'est-à-dire lorsque vous achetez des actions, lorsque vous achetez des titres, vous avez le droit de les céder, c'est-à-dire que vous avez le droit de les vendre, quand vous voulez. Donc, le prix auquel vous avez vendu l'action est considéré, s'appelle une plus-value ou une moins-value. Une plus-value quand vous vendez plus cher que le prix d'achat, et une moins-value quand vous vendez moins cher que le prix d'achat. Eh bien, le prix comment ça suffise ? C'est sur la base de l'offre et de la demande. S'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix aura tendance à aller à la baisse parce que les vendeurs vont dicter leur loi. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix ira à la hausse parce que les vendeurs vont dicter leur loi. Qu'est-ce qui fait que les gens achètent et qu'est-ce qui fait que les gens vendent ? Il y a plusieurs paramètres sur lesquels on va revenir dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment est-ce qu'on fait, quelle est la méthode pour pouvoir identifier les meilleures actions, dénicher les meilleures actions sur le marché financier. Alors, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon, pour avant d'identifier une action sur le marché, il faut analyser les actions en présence. D'accord ? Donc, on dit qu'il faut faire une analyse, il faut analyser toutes les actions, pas toutes les entreprises, mais il faut sélectionner des entreprises et les analyser. Et donc, nous avons deux types d'analyses sur le marché financier, nous avons deux types d'analyses en bourse. Nous avons l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale a pour but d'étudier la trésorerie de l'entreprise, son business model, sa capacité à pouvoir générer des dividendes sur la durée. D'accord ? Et l'analyse technique consiste à étudier le comportement de l'entreprise sur le marché, le comportement qu'adopte l'entreprise sur le marché. Ok ? Alors, lorsque vous êtes, par exemple, un spéculateur, donc un investisseur agressif, vous aurez tendance à privilégier l'analyse technique. Alors que si vous êtes un investisseur prudent ou modéré, vous aurez tendance à privilégier l'analyse fondamentale. C'est-à-dire que vous allez beaucoup plus vous baser sur la capacité de l'entreprise à générer des dividendes sur la durée. Ça, c'est, par exemple, la stratégie de Warren Buffett. Mais si vous êtes un spéculateur, un investisseur agressif, vous aurez tendance à miser plus vos actions d'achat et de vente sur le comportement de l'entreprise sur le marché financier. Ce n'est pas parce qu'une entreprise est en baisse sur le marché que l'entreprise est en difficulté de trésorerie. C'est deux choses totalement différentes. D'accord ? Et donc, il n'y a pas d'analyse qui soit plus importante que l'autre. Tout est dans la stratégie que vous adoptez sur le marché. Si vous vous êtes venu pour pratiquer une stratégie de longue durée, vous aurez tendance à beaucoup plus vous focaliser sur les dividendes, donc sur l'analyse fondamentale. Mais si vous êtes arrivé pour pratiquer une stratégie de courte durée, c'est-à-dire acheter les actions qui baissent fortement et les vendent quand ça monte un peu, vous êtes dans le type spéculateur. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup plus, vous aurez beaucoup plus à faire un zoom sur l'analyse technique. Ok ? Maintenant, nous allons parler aujourd'hui de l'analyse fondamentale. D'accord ? Nous allons parler de l'analyse fondamentale. Alors, c'est quoi l'analyse fondamentale ? C'est la capacité de l'entreprise à pouvoir générer, à pouvoir être solvable sur la durée. D'accord ? C'est la capacité de l'entreprise à pouvoir être solide financièrement. Et ça, ça s'étudie. Et donc, lorsque vous voulez faire votre analyse fondamentale, vous devez vous baser sur trois éléments. Premièrement, vous devez étudier l'entreprise pour voir comment est-ce que les produits de l'entreprise marchent. Comment les produits de l'entreprise coulent sur le marché. Comment est-ce que l'entreprise arrive à vendre ses produits sur le marché. Quels succès les produits de l'entreprise rencontrent sur le marché. Première chose. Deuxième chose, vous allez voir, est-ce que l'entreprise est dans la BRVM10 ? La BRVM10, c'est un indice qui regroupe les dix entreprises les plus liquides. Les dix entreprises les plus rentables sur la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Donc, on est sur la BRVM. D'accord ? Donc, les dix entreprises les plus liquides, c'est un indice qui est actualisé chaque trois mois. Donc, chaque trois mois, on enlève des entreprises, on fait rentrer d'autres entreprises. Donc, vous allez voir, deuxièmement, est-ce que l'entreprise, et même j'ai envie de vous dire que c'est la première, c'est la première règle, c'est de voir, est-ce que l'entreprise est dans la BRVM10 ? D'accord ? Deuxième chose à faire, est-ce que, comment est-ce que les produits de l'entreprise coulent sur le marché. Ne voyez pas comment l'entreprise communique, parce que des fois, un temps plein de communication peut cacher des défauts internes, des défauts de gestion, des défauts de produits, d'accord ? Ou des problèmes de trésorerie. Donc, il faut voir comment est-ce que les produits, le succès que les produits rencontrent sur le marché. Ça peut aller ? Troisièmement, maintenant, il faut étudier les états financiers de l'entreprise. Il faut prendre les états financiers de l'entreprise sur les trois ou cinq dernières années et les étudier, ok ? Donc, il faut les étudier de fond, tant comme. Et donc, lorsque vous prenez les états financiers d'une entreprise, il y a quatre ratios que vous allez devoir apprendre à calculer. Quatre ratios qui vont vous donner des informations différentes sur l'entreprise. Premièrement, vous allez calculer le ratio d'endettement. Le ratio d'endettement, c'est quoi ? On l'obtient par la division du total des dettes sur les actifs totales. Donc, vous divisez le total des dettes sur les actifs totales pour avoir le ratio d'endettement. Donc, le ratio d'endettement est obtenu par la division du total des dettes sur les actifs totales. Et donc, vous devez avoir un chiffre inférieur à 1, mieux inférieur à 0,8. Si votre ratio d'endettement est supérieur à 1, ça veut dire qu'il faut faire attention. Ça veut dire que cette entreprise est sur-endettée. D'accord ? À dire que l'entreprise est sur-endettée. Il faut faire attention de ne pas investir dans les entreprises dont le ratio d'endettement est supérieur à 1. Première chose. Deuxièmement, il faut calculer le résultat net de l'entreprise. Le résultat net de l'entreprise s'obtient par la différence entre les produits et les charges de l'entreprise. La différence entre les produits et les charges. D'accord ? Lorsqu'il est positif, ça veut dire que l'entreprise est excédentaire. Vous pouvez investir dedans. Lorsqu'il est négatif, Lorsqu'il est positif, il faut vérifier quelque chose d'autre. D'abord, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Lorsqu'il est négatif, ça s'interdit. D'accord ? Et donc, lorsqu'il est positif, il faut maintenant aller voir si... Parce que dans le résultat net, il y a deux types de résultats. Il y a les résultats d'exploitation et les résultats HAO. Les résultats d'exploitation, ce sont les revenus directement liés à l'activité principale de l'entreprise. Les résultats HAO sont des résultats, donc, résultats hors activité ordinaire, sont des résultats qui proviennent des activités connexes aux activités principales de l'entreprise. Donc, si le résultat est sédentaire, c'est parfait. Maintenant, il faut aller voir si le résultat HAO est supérieur au résultat d'exploitation, il faut faire attention à l'investissement. Ça veut dire que la plupart des revenus de l'entreprise proviennent d'activités qui ne sont pas le cœur de son business. D'accord ? D'activités qu'on est... Mais si le résultat d'exploitation est supérieur au résultat HAO, c'est bon. Si ça veut dire que l'activité principale de l'entreprise marche, ça provient sous... Dans le cas, par exemple, où les résultats HAO sont supérieurs au résultat d'exploitation, des fois, c'est dû aussi au fait que pendant l'année en cours, une entreprise est venue racheter une grande part de l'entreprise et cette entreprise qui est venue racheter une grande part de l'entreprise là, n'est pas dans le même domaine que l'entreprise qu'elle a racheté. D'accord ? Je vais vous donner un exemple, c'est... En 2008, en 2008, oui. En 2008, Shell Côte d'Ivoire, donc Pâle CI et PRCI, dont regroupés en font Shell, ont acheté une grande partie de Unilever. Unilever est dans le cosmétique. Shell est dans l'hydrocarbu. Shell est venu acheter une grande partie de Unilever. Ok ? Et on a constaté que cette année-là, Unilever a fait un résultat d'exploitation, un résultat net de 61,4 milliards. Et dedans, nous avons comme résultat d'exploitation 12 milliards sur les 61. Et donc, le résultat HAO donne 49 milliards de poussière. Donc, vous voyez que dans ce cas de figure, on ne peut pas acheter parce que le résultat HAO est énorme. Et en réalité, le résultat HAO, la plupart proviennent... Le résultat HAO de Unilever, la plupart proviennent de Shell qui a acheté Unilever. Donc, deuxième chose, deuxième ratio. Troisième ratio qu'il faut calculer, c'est le bénéfice net par action. Le bénéfice net par action. Le bénéfice net par action se calcule par la division du résultat net divisé par le nombre d'actions. On obtient le bénéfice net par le nombre d'actions. D'accord? Donc, par exemple, en 2008, la VCC, c'est une banque ivoirienne, a fait 8 milliards de chiffre d'affaires de résultat net avec 1 600 et quelques nombres d'actions. Ceux qui donnent le bénéfice net par action, 4 882. D'accord? Tous ces ratios, il faut les calculer sur plusieurs années et les comparer. Ok? D'accord? Donc, ce qui veut dire que cette année-là, chaque action de la VCC a rapporté 4 882. Et dernier ratio à calculer, c'est le pair. C'est le pair. Price Earning Ratio. Écoutez, quand j'étais en année de licence, ce ratio-là me faisait bavé. J'en avais rarement. Et d'abord, j'étais le plus nul en compta. D'accord? C'est à cause, en fait, de la bourse, de l'argent. Parce qu'il fallait mettre mon argent. Il fallait que je mette l'argent de truc. Donc, j'ai été obligé de discipliner mon âme, de discipliner mes émotions, pour pouvoir aimer la comptabilité. D'accord? Donc, je ne suis pas plus fort que grand comptabilité. Je suis juste un nul de chez nul. Mais bon. Voilà. Le pair, en fait, indique combien de fois l'action est contenue, le bénéfice net. C'est-à-dire que le pair indique combien de fois le bénéfice net est contenu dans le coût. C'est-à-dire, le coût, c'est la valeur de l'action. Combien de fois le bénéfice net est contenu dans le coût de l'action. D'accord? Ça nous permet d'évaluer si l'action est surévaluée ou elle est sous-évaluée. Ok? Comment on obtient le pair? Le pair s'obtient par la division du coût de l'action par le bénéfice net. Donc, pour obtenir le pair, on prend le coût de l'action divisé par le bénéfice net. Le coût de l'action divisé par le bénéfice net. D'accord? Donc, il faut calquer le pair. L'idéal, c'est que le pair soit le plus bas possible. Le pair tendant vers 1. Plus le pair est bas, plus l'entreprise est rentable. Plus le pair est haut, plus l'entreprise est surévaluée. C'est-à-dire qu'on lui a donné une valeur qui n'est pas la sienne. Mais plus l'entreprise, le coût, c'est-à-dire la valeur de l'action est basse, plus l'entreprise est bien évaluée. D'accord? C'est l'entente trop basse, ça veut dire qu'elle est sous-évaluée. C'est l'entente trop haute. T'as-tu que plus c'est basse, retenez ça, plus c'est basse, plus c'est rentable. D'accord? Alors, donc, ce qui est conseillé, c'est quoi? En matière de pair, ce qui est conseillé, c'est, je dirais, en fait, en matière de pair, ce qui est conseillé, c'est d'abord d'aller calculer le bénéfice net par action. Vous irez calculer le bénéfice net par action sur 3, 4, 5 ans. D'accord? Et donc, vous allez faire la moyenne des bénéfices net par action. Vous calculez le taux moyen du bénéfice net par action. Et donc, si le taux moyen, par exemple, vous donne 10%, d'accord? Ça veut dire que le pair doit être inférieur à 10. Ça veut dire que le pair doit être inférieur au taux moyen du bénéfice net par action. D'accord? Si le taux moyen du bénéfice net par action est 6, le pair doit être inférieur à 6. D'accord? Et 6%, d'accord? Le pair doit être inférieur à 6. Si le taux moyen du bénéfice net par action est de 10%, le pair doit être inférieur à 10. D'accord? Si le taux moyen du bénéfice net par action est 20%, le pair doit être inférieur à 20. Donc, le pair doit être inférieur au taux moyen du bénéfice net par action. D'accord? J'espère que vous avez compris un peu mon explication. Si vous n'avez pas compris, mettez-moi un commentaire sur cette vidéo. Mettez vos questions en commentaire. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo pour mieux vous expliciter ça. Et donc, si je n'ai pas de commentaire, c'est sous-entendu que vous avez compris. Et donc, on passera à une autre vidéo la prochaine fois. On verra l'analyse technique, comment est-ce qu'il faut le faire. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. On verra ça après. On verra aussi ce qui fait bouger les valeurs en bourse. D'accord? Les éléments qui font bouger le prix des valeurs en bourse à la hausse comme à la baisse. Comment constituer son portefeuille. Voilà autant de thématiques qu'on verra comment constituer son portefeuille et protéger son portefeuille contre les éventuels chocs estels, les éventuels crashs boussiers, les éventuels événements économiques qui font bouleverser le marché. Comment gérer le risque avec un petit capital. Voilà autant de thématiques qu'on va voir. Comment ne pas laisser les émotions diriger son investissement en bourse. Comment, voilà, quelle stratégie adopter en fonction de son type, du type d'investisseur qu'on est. Voilà autant de thématiques qu'on va étudier. Et donc, rester scorché sur cette chaîne, je n'ai pas oublié la thématique du dropshipping, de la création de boutiques en ligne qu'on a vu la fois passée. Je suis en train de préparer beaucoup de thématiques d'être dessus, de gros, grosse, grosse, qu'on verra au fur et à mesure en fonction de mon inspiration, en fonction du contenu que j'aurai. D'accord? Parce qu'une vidéo, c'est beaucoup de préparation derrière. Même si des gens sont là pour critiquer, pour casser le moral, pour insulter, pour dire n'importe quoi. Écoutez, ce n'est pas grave, on est habitué, on est totalement paramétré. D'accord? J'aime dire souvent que la raison pour laquelle, bon là, je ne me suis pas rasé, mais la raison pour laquelle j'aime me raser, c'est parce que, bon, voilà, je considère ça comme, considère les critiques comme de le froid. D'accord? Quand ça tombe, ça tombe, ça tombe, et ça coude. Côté, j'ai le dos là, j'ai une carapace dure pour ça, je suis un kamikaze, il faut beaucoup plus que ça pour me casser le moral. Franchement, ce que je fais, c'est de la passion, c'est ce que j'aime, j'aime enseigner, j'aime motiver, j'aime donner tout ce que j'aime, j'aime donner le meilleur de moi dans tout ce que je fais. Et je vous dis encore merci, nous avons passé le cap des 110, nous sommes en train de monter en puissance. Et n'oubliez pas l'objectif, 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 d'ici fin septembre, c'est 1000 abonnés. Donc, vous tous qui regardez cette vidéo, jusqu'à la fin, vous êtes nommés dans le piège, le défi est pour vous. 50 personnes doivent s'abonner à cette, vous devez amener 50 personnes à cette chaîne avant fin septembre. Et avant fin septembre, je vais lancer la formation Master Finance et Trading en ligne, comme je l'avais dit. D'accord? Alors, si vous l'avez aimé, faites-le-moi savoir, si vous l'avez détesté, faites-moi savoir aussi, pour que je puisse savoir si je fais un bon ou pas. Alors, merci beaucoup, excellente soirée. Bon appétit pour ceux qui sont à table, et bonne digestion pour ceux qui ont déjà mangé. Que Dieu bénisse ceux qui n'en ont pas trouvé, d'accord? Et qui tout va manger la prochaine fois. Et que Dieu vous bénisse pour avoir regardé ma vidéo. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen, je viens de vous couper. Amen. Amen. Amen.